Mais bien, chers frères, tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Voilà le maître du repas qui interpelle le marié. Imaginez quelque peu la situation. Il n'y a plus de vin, c'est la catastrophe. C'est la honte pour les mariés. On pourrait prendre un exemple similaire. Imaginez un instant que votre fille ou votre fils se marie à la Bastiale de Saint-Mexan. Et à la sortie, bien sûr, avec 500 personnes dans l'église, l'église est comble. Tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Et à la sortie de l'église, voilà qu'on interpelle le fiancé, le marié et la mariée. Et on leur dit, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Le traiteur vient de nous téléphoner à l'instant et il a raté le virage. Et toute la cargaison qui transportait le vin d'honneur et l'alimentation, eh bien, est évacrée. Voilà, il n'y a plus rien, quoi. Vous imaginez la tête des mariés. La joie se transforme en détresse. Eh bien, c'est un peu la même situation. Ils n'ont pas de vin, c'est la catastrophe. Et la Vierge Marie qui est attentive, elle vient voir Jésus pour lui dire, mais il faut que tu fasses quelque chose là. Tu ne peux pas laisser les mariés dans l'embarras comme ça. Et Jésus fait cette réponse un peu surprenante. Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, de quelle heure parle Jésus ? L'heure dont il parle, bien sûr, c'est le moment où il va consommer ses noces. Lui, l'époux, avec son épouse d'Église, sur la croix. Mais il va donner comme un avant-goût de cela, dans ce qu'il va opérer quelques instants plus tard. Et là, nous allons assister à la troisième épiphanie. La première avec le rohmage. Jésus est manifesté comme Dieu. Tous les rohmages se prosternent devant lui. On nous l'offre de l'encens. C'est clair, on le reconnaît comme un Dieu. Dimanche dernier, nous avons fêté le baptême du Seigneur. Et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis ma joie. Et voilà qu'aujourd'hui, Jésus va opérer le premier signe. Pour saint Jean, le premier miracle, en quelque sorte. Mais un miracle qui est un signe, parce qu'il renvoie à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que Jésus va opérer. Il n'y a pas de vin. Marie prend soin de Dieu au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Obéissez. Et voilà que Jésus dit, remplissez les jars, les six jars d'eau, et apportez ça au maître du repas. Le maître du repas qui ne sait pas ce qui s'est passé goûte l'eau changée en vin et s'aperçoit que le vin est meilleur que le vin précédent. Habituellement, on boit le bon vin, le bon Bordeaux, le bon Bourgogne, le bon Châteauneuf du Pape, et on boit ensuite la piquette. Là, le marié fait l'inverse. Pourquoi ? Pourquoi saint Jean précise cela dans l'évangile ? Il y a une importance fondamentale. Jésus va venir sceller une nouvelle alliance. Jérémie, plusieurs siècles auparavant, l'avait dit. Je vais sceller une nouvelle alliance qui ne sera plus inscrite sur des tables de pierre, mais dans vos cœurs de chair. C'est l'amour qu'il va donner sur la croix. Autrement dit, Jésus va sceller son alliance sur la croix avec son épouse de l'Église. Ce sont les noces du Christ et de l'Église. Et dont il donne un avant-goût dans le vin qui est bien meilleur que le premier. En quelque sorte, le marié qui est interpellé, c'est Jésus. C'est lui qui va sceller cette alliance nouvelle dans son corps de chair, en versant son sang sur la croix. Et vous savez que dans le mystère de l'Eucharistie, de la messe, le vin devient le sang du Christ. Jésus ainsi manifeste son amour à travers ce signe qu'il pose. Il vient inaugurer son ministère par ce miracle, ce signe qu'il pose pour annoncer la couleur. C'est lui qui va donner sa vie sur la croix. C'est lui qui va sceller son alliance avec son Église. Il va en quelque sorte mettre en avant le mystère d'amour dont il est l'origine pour le donner à tous à travers son épouse d'Église. Mes chers amis, nous avons donc à travers les noces de Cana le mystère de l'amour miséricordieux de Jésus. Et là, on voit une fois de plus que le mariage, c'est la croix. Je n'ai pas dit que c'est la galère. La croix, ça veut dire le don de soi, le don de son amour. Jésus va jusqu'à donner sa vie pour son épouse d'Église, manifestée par cette figure de la transformation de l'eau en vin. Il va donner sa vie parce qu'il va révéler qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et la Sainte Vierge Marie, elle est là. Sa mission, elle est définie dès Cana. Dès le départ, la Vierge Marie est là pour nous aider à accueillir l'amour de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une des rares paroles que la Vierge Marie prononce dans l'Évangile. Et elle parle si peu que la moindre des paroles que l'on peut entendre d'elle ont une importance capitale. Elle est là pour intercéder auprès de son Fils. Cette mission qui va se concrétiser à la croix lorsque son cœur sera transpercé par le glaive de douleur en quelque sorte par le oui qu'elle donnera à Jésus. Mes chers amis, la Vierge Marie est là pour nous conduire à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle nous dit ça aujourd'hui dans notre cœur. Et Jésus nous dit de remplir les jars d'eau. Autrement dit, remplissez votre cœur de mon amour. Dans quelques instants, nous allons recevoir son corps et son sang dans la communion, dans la sainte communion. Nous allons recevoir le corps du Seigneur. Autrement dit, son amour miséricordieux. il va venir habiter notre cœur, le transformer. Certes, nous ne verrons pas grand-chose dans nos yeux, mais nous pourrons l'accueillir avec toute l'ardeur de notre cœur pour que Dieu puisse instaurer son règne d'amour. Car les noces du Fils de Dieu avec son épouse d'Église, c'est la vie intérieure du Seigneur qui est instaurée dans nos cœurs. C'est son règne, ce règne d'amour qu'il vient donner à tous. Il ne demande que l'ouverture du cœur. Et vous savez que dans un mariage, il faut le oui des deux, le oui de l'époux et le oui de l'épouse pour que le mariage soit valide. Eh bien, Jésus a dit oui, cela croit. maintenant, c'est à nous de dire oui, membre de l'épouse du Christ à l'amour que Dieu nous donne. Demandons cela avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui nous fait connaître le cœur sacré de Jésus. Amen. Amen.